C'est des assiettes de la maison Sarguemi qui datent, je pense qu'elles ont été éditées entre 1930 et 1960. Ces assiettes, Julie les a trouvées comme souvent en ville grenier. C'est justement l'activité favorite de cette lyonnaise de 37 ans, passionnée de décoration et notamment de vaisselle ancienne, une passion héritée de sa grand-mère. J'avais une cuisine dans les thons rosés et je voulais absolument des assiettes en toile de jouy. Ma grand-mère a fait plein de villes greniers parce que de thons roses c'est très difficile à trouver. Du coup j'ai eu ce merveilleux cadeau de Noël de ma grand-mère. Son astuce, mixer les motifs et les époques pour donner du caractère à sa décoration de table. Une manière de chiner tout en faisant attention à son budget. Le secret pour garder un petit budget c'est d'acheter au fur et à mesure plusieurs assiettes, une ou deux. Parce que ce qui coûte très cher c'est qu'on a le service complet. Des trésors à dépareiller donc que l'on peut aussi dénicher en ligne. Sur les réseaux ou des sites spécialisés, la vaisselle rétro séduit de plus en plus et à tous les prix. Au puce de Saint-Ouen, chez ce brocanteur spécialisé, la plus recherchée c'est elle, la terre de fer. Une faïence enrichie en kaolin, produite en série à partir de la fin du 19ème, reconnaissable notamment par ses motifs très fins. Les clients quand ils cherchent de la terre de fer, en fait ils cherchent surtout un type de motif, c'est-à-dire ces motifs un petit peu travaillés, beaucoup de petites fleurs, des rubans. On est sur des motifs qui bien que tous différents ont quelque chose en commun, justement cette légèreté, cette délicatesse, etc. Et donc du coup ça permet de les marier ensemble. Gilles vend ses assiettes entre 10 et 25 euros, parfois jusqu'à 60 selon la rareté de la pièce. Alors ouvrez l'œil, des pépites se cachent peut-être dans votre grenier. Au revoir. Au revoir.